Le néphopam est un antalgique central non morphinique, agissant à la fois au niveau supraspinal et spinal. Le néphopam exerce son effet antalgique essentiellement en activant les voies monoaminergiques descendantes, inhibitrices de la douleur. Son activité repose sur l'inhibition de la recapture présynaptique des monoamines, dopamines, sérotonines et noradrénalines. Leur concentration dans la fente synaptique est ainsi augmentée, et la transmission par l'interneurone du message inhibiteur sur les neurones nociceptifs en est renforcée. Cette activité antalgique du néphopam serait médiée par les récepteurs α1 et α2 noradrénergiques, D2 dopaminergiques, 5HT1b et 5HT2c, sérotoninergiques. Le néphopam n'agit pas sur les récepteurs 5HT3. En plus de son action antalgique, le néphopam exerce également une activité anti-hyperalgésique. Physiologiquement, la transmission du message douloureux passe par l'ouverture des canaux ioniques voltage-dépendants présynaptiques. L'entrée du calcium active la libération de glutamate, qui stimule alors les récepteurs NMDA post-synaptiques. En bloquant ces canaux ioniques voltage-dépendants, sodiques et calciques, le néphopam réduit la libération de glutamate, diminuant ainsi la stimulation des récepteurs NMDA post-synaptiques. Il en résulte une réduction de l'excitabilité neuronale et une diminution de l'hyperalgésie. Les activités à la fois antalgiques et anti-hyperalgésiques du néphopam expliquent son rôle clé dans les stratégies d'analgésie multimodales. Sous-titrage Société Radio-Canada